Bonjour à tous, aujourd'hui une petite surprise, on va parler de... Ah ! Ah ! Oh ! Encore ! On va parler de Ghosts and Goblins. Aujourd'hui chez Bryce Corp, abonnez-vous à son Instagram, on va découvrir tous les goodies qu'il a autour de Ghosts and Goblins, et il y en a plein. Alors ça déjà, c'est la version NES du jeu, ce jeu extrêmement dur qui m'a rendu fou enfant. Alors, je n'ai jamais fini Ghosts and Goblins, par contre j'ai fini la version Super Nintendo, Ghosts and Goblins, on s'en fout, mais en tout cas c'est pour dire qu'il y a eu deux versions du jeu. Faut ! Là on va commencer avec le jeu de plateau, qui est sorti dans les années 80 au Japon. Voici Ghosts and Goblins, version jeu de plateau. Bryce me dit que c'est une de ses pièces préférées de sa collection de jeux de société des années 80, parce que déjà le plateau effectivement est magnifique, et reprend vraiment le jeu vidéo. On a l'impression même de découvrir, vous vous rappelez dans Console Plus, des fois on avait les maps des jeux, c'est ça. On commence ici, voyez, start, et on part dans le cimetière, comme dans le jeu. Après on passe par la forêt pour atteindre le premier boss, et c'est exactement le premier boss du jeu. Puis après on a tout le niveau, la ville, etc., etc., pour aller au boss de fin du jeu, qui est Gargoyle, qui deviendra un jeu vidéo plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Et regardez aussi la finition des cartes. On continue, cette fois sur l'autre jeu de société. En fait je me suis trompé, Bryce m'a dit que c'était celui-là son jeu de société préféré, et même il connaît les règles, il y a joué, et je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu, mais juste avant je voudrais vous parler de ceci, qui n'est pas du tout japonais, qui est américain, et qui était le jouet de mon enfance, que j'adorais, que j'ai retrouvé là au milieu de tout ça. Et ça, ça, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas une cassette audio. C'est un jeu de société, messieurs dames. T'es là, astu-jeu ! Des petits jeux à déplier, très drôle à emporter. T'es là, astu-jeu ! Une roulette à faire tourner, pour remplacer l'idée. T'es là, astu-jeu ! T'es là, astu-jeu ! Astu-jeu, les nouveaux jeux pour s'amuser à deux. T'es là, astu-jeu ! T'es là, astu-jeu ! Oui. Bim ! Et c'est un jeu de société de voyage. Vous posiez le jeu, et ici, à l'intérieur, ça s'ouvrait, et vous aviez des plombs aimantés, qui vous permettaient de jouer partout. Si j'arrive à les sortir. Hop ! Alors, je ne vous cache pas que les jeux étaient complètement à chier. Voilà. Et vous jouiez. Et comment on lançait les dés ? Eh bien, les dés sont ici, messieurs dames. Bim ! Voilà. C'était pas top, mais t'avais envie de les avoir. Comme pour le jeu précédent, ce jeu de société reprend exactement le scénario du jeu vidéo qui était sorti sur la Super Nintendo. Mais le plateau de jeu a repris, forcément, les dessins japonais du jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir que le jeu a été adapté aux Etats-Unis et en France, et les dessins de la jaquette et les dessins du livret de jeu ont complètement changé, ils étaient dégueulasses. Là, on est vraiment sur les designers japonais qui ont travaillé sur le jeu. On suit donc le niveau 1, le niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau final, exactement comme dans le jeu vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits coffres en carton à monter qui sont les coffres qu'on peut récolter. Et en fait, le truc en plus dans ce jeu, c'est que c'est un RPG. C'est-à-dire que c'est un jeu de société, certes, mais il y a une carte avec. Chaque joueur a cette carte-là et a des petits pions qu'il pose pour savoir déjà, là, c'est la vie du personnage, si on est mort ou si on a 5 points de vie. Ici, c'est où on en est avec notre personnage. Vous savez que le personnage gagne une armure et puis l'armure peut devenir de mieux en mieux, etc. Et donc, selon l'armure, on a des points de vie plus importants. Et ici, c'est l'argent, parce que dans le jeu, on peut récolter de l'argent. Et l'argent permet d'acheter des armes. Les armes, on peut les trouver sur le plateau de jeu, mais aussi on peut les acheter à certains moments pour avoir les bonnes armes pour combattre les boss. On est vraiment sur du RPG. Regardons un peu plus le plateau. Déjà, pour se déplacer, on a ce petit dé roulette. Ensuite, les cartes ont des couleurs. Là, vous voyez, des cartes bleues, des cartes rouges, des cartes violettes, ici. En fait, chaque carte est liée à un niveau. En fait, quand on va retourner, c'est les boss sur lesquels on tombe, les monstres, pardon, sur lesquels on tombe. Déjà, les cartes sont magnifiques. Et en fait, chaque niveau a des monstres spécifiques et des monstres avec de l'argent à gagner et des armes plus spécifiques pour les tuer. Si on a cette arme-là, on va le tuer plus vite, etc. Donc, on est vraiment là, sur du RPG. Et puis, regardez ce plateau, il est magnifique. Pour fêter ses 30 ans, Capcom a sorti des tonnes de goodies et forcément, Ghosts and Goblins étaient à l'intérieur. Alors là, il y a ceci qui est sorti, c'est des pins. Et comme vous pouvez voir, on peut voir Arthur au milieu de toute cette collection. Vous pouvez voir Thomas. Pareil, ici, où vous pouvez voir la gargouille de Ghosts and Goblins. Le puzzle qui représente la première jaquette du premier jeu vidéo Ghosts and Goblins. 150 pièces, les amis. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ? Tic-tac, 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 tic-tac. On ne sait pas. Thomas, qu'est-ce que c'est ? Ce goodies sert à quelque chose. Ah, c'est pour une table de majongue. Non, pas du tout. En fait, tu peux retirer ça et le mettre dans ton téléphone pour empêcher qu'il y ait des merdes qui se mettent dans le truc de son. Wow ! C'est peu pratique. Non, c'est pas du tout pratique. C'est pour ça qu'il y a un petit slot et que tu le mets chez toi, posé sur une étagère. Voilà. Et pour terminer avec les goodies récents, il y a ce super jeu électronique. Alors, super, non. En tout cas, il est trop classe. Mais je ne sais pas si le jeu est bien cool. Je ne pense pas. Maintenant qu'on a vu ça, faisons un petit tour des jaquettes de Ghosts and Goblins. Parce que Ghosts and Goblins, il y a eu plein de versions puisque ça s'appelle aussi Ghouls and Goblins. Je n'ai jamais rien compris. Ah, Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins. Mais je ne sais pas si c'est deux jeux différents ou si c'est le même jeu. S'il y a eu des noms différents. Selon Wikipédia, en fait, Ghosts and Goblins, c'est le jeu arcade qui est sorti sur console. Il y a eu une suite, Ghouls and Ghosts. Alors, ce n'est pas le même jeu. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est le même. Et après, il y a eu super Ghouls and Ghosts. Et après, il y a eu Ultimate Ghosts and Goblins. Voilà. Bref. Tout à l'heure, on a vu Ghosts and Goblins sur NES, sur Famicom. alors que sur Master System, le même jeu s'appelait Ghouls and Ghosts. Là, je vous montre cette jaquette parce que ça, c'est la version redessinée par la cousine du gars qui avait acheté Sega en France. Master System, a priori. Puisque le gars de la Mega Drive, lui, par contre, il avait le vrai dessin de base. Et on voit que la petite fille du gars, elle a fait « Je peux faire pareil ! » Presque. C'est pas mal. Continue. D'ailleurs, voici le dernier jeu en date. La sortie sur PSP. La jaquette est juste magnifique. Donc, j'en parlais tout à l'heure sur la NES, sur la Famicom, on a le Ghosts and Goblins. Sur Master System, le Ghouls and Ghosts. Donc, après, ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Ensuite, voici la version... Non, je vous montre d'abord la version US, Super Ghouls and Ghosts. Version US. Voilà, il y a un chevalier, comme vous pouvez le voir. On ne voit pas son visage parce que dans le jeu, on voit son visage. Donc, du coup, pourquoi mettre son visage sur la pochette ? Ensuite, vous pouvez voir que son bras fait un angle à 90 qui n'est pas humain et que l'épée est derrière sa tête. Mais du coup, ce n'est pas possible. Ce mouvement n'est pas possible. Le mec fait du yoga avant l'heure en armure. Faire du yoga en armure, c'est le level 30 du yoga. Et voici la version japonaise. On est sur autre chose. On est vraiment sur autre chose. Non, on ne sait pas faire. Les Japonais, ils savent. Laissons le faire. À part qu'ils écrivent chou. Pour terminer avec les jeux, voici un jeu assez rare, Ghosts and Goblins sur Game Boy Color. Moi, je ne savais même pas que ce jeu existait et qu'il était sorti. Il semblerait que le jeu n'ait pas été énormément distribué en France au moment de sa sortie. Ghosts and Goblins. La jaquette est superbe. Tous ces jeux, il faut les vendre. Et dans les magasins de jeux vidéo de l'époque, des fois, on ne peut pas faire tourner une console de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on envoie des VHS pour que les vendeurs les mettent dans son magnétoscope. Qu'est-ce qu'un magnétoscope ? C'est un appareil qui permet de lire les VHS. Qu'est-ce qu'une VHS ? C'est comme un DVD, mais pas du tout plat. C'est rectangle. Et il y a des bandes à l'intérieur, vous voyez. On appuie sur un bouton qui est ici. Quand ça met dans le magnétoscope, ça s'ouvrait comme ça. Et la bande était lue. Et on avait des images. Et quand on arrivait au bout de la cassette, on n'avait plus d'images. Et aussi sur YouTube, quand t'as fini de regarder une vidéo de Norman, tu devais appuyer sur un bouton pour revoir la vidéo en marche arrière avant de pouvoir la re-regarder. Voilà. Pour les gens qui savaient ce que c'était une VHS, vous auriez pu zapper ce passage. Voilà. Et donc, voici, ça c'est rare, toujours dans la collection Bryce Core, les VHS qui étaient envoyés aux vendeurs pour diffuser du gameplay du jeu. On est bien avant Twitch. Mais David, t'avais dit qu'on en avait fini avec les jeux vidéo, mais c'est une cartouche Famicom. Que nenni ? Que nenni ? Ce n'est pas une cartouche Famicom. Regardez. On dirait que c'est une cartouche Famicom, mais pas du tout. Elle s'ouvre. Et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un puzzle ! Un puzzle qui représente le premier visuel du jeu. Je n'ai pas fini cette phrase, elle est restée en suspens. On continue avec des personnages. Des personnages à peindre. Sortis dans les années 80 au Japon. Vous achetiez ces petits bouts de plastique que vous limiez, découpez et que vous peignez. Voilà. Pour obtenir ceci au final. Mais qu'est-ce que je vois derrière ? Je vois que la lance d'Arthur est un projectile. Vous voyez, avec le doigt, vous appuyez sur le bouton et ça fait partir le bout de la lance. Ah, mais du coup, c'était un jeu ! Tu les peignais et après, avec Arthur, tu pouvais tirer sur les personnages et les faire tomber. Ceci s'appelle un display. Il contient 14 boîtes à la base. Il y a 7 figurines en double, donc 14 boîtes. Dans cette boîte, il y a les 7 boîtes différentes avec les 7 choix différents. Et je vais ouvrir puisqu'il y en a une qui est ouverte déjà. Celle-ci. Elle est ouverte. Voilà. Les boîtes sont comme ça, c'est toutes les mêmes. Donc c'est un peu des gachapon au Japon, quoi. Voilà. Des gachapon, pardon. Et à l'intérieur, il y en a 3 et il y a des bonbons. Pourquoi faire des gachapon qui se vendent sous boîte mais avec des bonbons alors qu'il y avait déjà des gachapon ? C'est parce qu'en fait, une société qui vendait à une société qui faisait des gachapon sa licence. Du coup, ils ne pouvaient pas donner sa licence Goose & Ghost à d'autres boîtes vu que c'était en exclusivité à l'autre. Du coup, il y a des petits malins qui se sont dit « Attends, si je fais des gachapon mais que je ne les mets pas dans des boules, qu'on ne les tire pas mais qu'il y a des bonbons avec, ça devient autre chose. Et donc, je pourrais avoir des licences pour ce truc-là. Et ça s'appelle des candy toy. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui au Japon, il y a des gachapon et des candy toy pour pouvoir vendre plus de licences et de vendre plus de jouets. J'ai gardé pour la fin de cette vidéo sur Goose & Ghost mes deux préférés. Ça, c'est une trousse. En France, on te ferait juste une trousse en métal avec un pauvre dessin et tu mets tes crayons dedans. Et au Japon, on te fait une trousse en métal. Trop joli. Sauf que quand tu l'ouvres cette trousse, en fait, c'est un jeu de société avec des pièces aimantées. C'est des pièces aimantées. C'est-à-dire qu'à l'école, avec tes amis, tu peux jouer à la récré et tes crayons sont à l'intérieur. C'est génial ! C'est génial ! Les Japonais venaient en France. Le Japonais président. Je sais pas. Et je termine avec ce truc fou. Nous sommes au Japon en 1985. Alors, moi, j'étais déjà trop vieux pour jouer au POG. Donc les POG, à mon avis, c'est 92. 93. Et donc, les Japonais ont inventé le POG avant le POG. Sauf que, je sais pas, le mec qui a eu l'idée au départ, il s'est dit « Faut que ça soit grand ! » C'était... Un peu grand. C'est-à-dire que pour amener ça dans ta cour d'école sans que ta maîtresse te voit, c'était un peu compliqué. Pour mettre en cadeau dans les boîtes de céréales, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que 5 ans plus tard, il y a un mec qui a fait « Et si on les a plus petits ? » Et donc voilà, des superbes illustrations. Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, en version géante de les Caps, comme on le disait aussi à l'époque. Est-ce qu'on pourrait pas terminer cette super émission sur Ghouls and Ghosts sur Super Mario qui a pris de l'AMD ? Si, hein ? Allez ! Là, ils vont tous baiser. Ça va finir en partouze au Royaume Champignons. Là, t'as les deux Toads qui sont à fond. Vous allez « Ah, Mario ! Est-ce qu'on peut faire tes couilles ? » Ils sont vraiment... Ils sont bien. Ils sont bien, bien, bien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour retrouver d'autres objets de la collection de Bryce Corp. Abonnez-vous à son Instagram et puis à très bientôt. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les coms. Allez, bisous !